Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien en ce beau week-end. Aujourd'hui on se retrouve sur le Bouvaloir Oroch pour une petite session Coliseum. On va aller péter du noob bien sûr, en tout cas on va essayer. Je vous refais voir le deck rapidement. Donc on est avec Bellatorus, la double charge Oroch, charge longue, bon, charge tellurique, choquée, butoir, frappe du dragon et cura siop. Pour les compagnons, Akmea, Zorin, éclaireur d'élite et héros endurcis. On va bien sûr essayer de face un maximum le gars contre qui on va tomber et de le détruire tout simplement. Hop, on va se relancer une nouvelle petite session. Let's go ! Et à tout de suite pour la game numéro 1, Jingle. Ok, let's go pour la game numéro 1. Alors, on joue contre un petit Krapiven. Ok, ok. On va voir si on peut le choper rapidement. Je pense que je vais faire bouclier pour aller chercher des cartes tout de suite. On va s'avancer. Pour faire gaffe, c'est des classes qui rendent très très chères très très vite. Donc, il faut se méfier. Je pourrais déjà faire ça. Hop ! Let's go ! Commence à rentrer des dégâts parce qu'après tout, pourquoi pas ? Ok, il décide d'user un petit peu des Zora sur mon pet. Ça me va très bien. Il ne le gère pas. Ok. Je ne peux pas le gérer malheureusement. C'est un peu embêtant ça quand même. Après, il y a un place que j'aime plutôt bien. C'est tap. Plus choqué. Et comme ça, prochain tour, on fait Bellatorius. On invoque Archméa. Ou on tape juste, sinon. J'allais dire comme ça, on peut tuer son pet, mais je n'aurai pas les dégâts. Il va être relou. Ok. J'ai capté, j'ai capté. Ok. Hop, on va se transformer maintenant. Je pense que je vais gérer son pet. Ah, ça m'emberne un peu de gérer son pet en vrai. Je crois que je n'ai pas besoin. On va se mettre comme ça. On va bodyblock son pet comme ça, il ne peut pas me taper. Ça sera très bien. C'est pas mal. On va pouvoir le join au cag juste après. Et il faudra lui mettre la max. Il ne fait que me repousser, il est infernal. Je ne peux pas bouger depuis tout à l'heure. Il m'a repoussé de tellement de cases. What the fuck. Je ne pourrais pas l'avoir là, même si je jump. Quoique. Attendez. Déjà, on peut faire ça. Je peux faire ça. Et il faut vraiment que j'aille à son cag là. Ça commence à être chiant sinon. Peut-être même que je suis mort bientôt. Donc il faut qu'on fasse gaffe là. Il a beaucoup d'aura le frérot. Il peut encore me repousser. Décidément. Tu es dans ma ligne de mire. Ok. Je suis chaud de faire ça. Ça. Je pense que je vais lui mettre l'éclaire d'élite maintenant. On va taper. Et on va lui refaire la double charge. Hop. C'est de le body block un petit peu. On a le jump 6 bar. Donc ça va. Est-ce qu'il me tue là, vous pensez ? Ok. Il est vraiment chiant. C'est quoi le meilleur tour que j'ai ici ? Je pense que je peux taper là. Je peux taper là. On va faire un bond, je pense. Juste ici. On va se mettre hors de portée du frérot. Ok. Et je pense que prochain tour, il est mort. J'espère. Peut-être que je suis mort là. Ce tour là. Je crois qu'il va me burst. Il m'a super bien kite en vrai. C'est bien joué lui. Je ne sais pas si je pouvais me placer un moment avec mon pet pour me body block. C'était probablement le play. Quand j'étais à ce niveau là de la map. Ok. Happen. Ce n'est pas grave. On part pour la game numéro 2. Let's go jingle. Ok. Game numéro 2. On est contre un Eniripsa. Scalpel. Très bien. Très bien. Hop. Ça part. On va commencer à lui mettre des dégâts directs. Bon. Il va beaucoup se soigner. Ça va être un peu chiant. On ne va pas se mentir. On est pas mal pour l'instant. Il va falloir qu'on génère un petit point avant de faire choquer. Où il vient mon cac ? Ok. Ça me va. S'il vient mon cac, ça me va. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je fais héros endurcis ? En vrai. Je pense que je fais ça. On fait ça. Et on fait ça. Prochain tour, c'est choquer. Into Bellatorus. Ça me semble être un bon plan. Ok. Cœur de flamme. Ça va. Hop. On met un coup de cac. Choqué. Ok. Prochain tour, c'est les gros damage. On met un coup avec Bellatorus. Après, on a double charge. Avec. Toc, toc, toc. L'éclaireur d'élite. Ça peut surprendre en termes de damage. Il a des bons dégâts. Il m'a bien aidé à gratter le héros endurcis. C'est vraiment pas mal. Déclenche grêle. Si la cible est mouillée. Je pense que de toute façon, nous, on fait ça. Est-ce qu'on le gère ? Je pense pas, en vrai. Je pense que je fais juste ce qui m'est le plus cher. Comme ça. Et on tape au cac. Je pense que la mission, là, c'est juste de le burst un max. On pourra pas remonter tout ce que je vais lui mettre en dégâts. J'ai un tour à à peu près 150 après, là. Donc c'est pas mal, en vrai. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Docteur, docteur, Bart. Ok, la TP pour Tempo. C'est vraiment pas mal de jouer de sa part. Moi, je peux juste faire ça. Ça me va très bien aussi. On va remonter nos pets. Hop. Ok, ok. Là, il pourra pas s'en aller. Il va pouvoir se healer un petit peu. Ok. Pourquoi pas. C'est pas ce qui va changer la game, je pense. On va voir, hein. Peut-être, hein. Mais je pense pas. Je pense vraiment... On a moyen de le tuer facilement, ici. Bien sûr, elle, il va falloir la gérer. Je peux pas laisser ce mob en vie. La question, c'est je le gère avec quoi ? Je pense que je peux le gérer avec ça. Hop. On va taper parce qu'après tout, pourquoi pas. On la reculera après, elle. Allez, on a encore un stack de charge à lui mettre. Dommage, j'ai pas pu faire l'éclaire d'élite. J'ai pas de bon spot pour le faire, là. S'il veut gagner du temps, je pense qu'il doit être fait. Je pense pas qu'il puisse me battre, là. Peut-être que je me trompe, mais... Je vais gérer ses deux pets. Là, il a pas de quoi en réinvoquer, normalement. Il a peut-être un pet de feu. Je pense qu'il va vouloir invoquer un pet de feu. Ok. Ok, ok. Ouais, voilà. Alors, pour l'emmerder, on va se mettre là. La question, c'est est-ce que je le double charge au rock, maintenant ? Je pense que j'attends un tour. Et là, j'invoque le pet. El Famoso. Le prochain tour, il est mort. Auto-attaque, plus double charge au rock, plus double proc de mire. Ah, quoi que. Quoique, quoi que. Là, il est bloqué, il peut pas bouger. C'est plutôt excellent pour moi. Ok. Ok, ok. Est-ce que je le bodybloque, là ? Non, j'ai pas besoin, je pense. Et là, on fait double charge. Let's go. Hop ! Il est mort. On était même un petit peu large. Ça va. On a pris notre temps pour pas se faire surprendre par les dégâts, c'était pas mal. Et bah, c'est parti pour la game numéro 3, les gars. Jingle. Ok, let's go pour la game numéro 3. Donc, on est contre un Jikan. Ok. Avec ses petites Zoraibou. Il va nous rendre fou, il va nous rendre fou. J'ai aucun doute là-dessus. On va faire butoir. Hop. Il va beaucoup se heal. Notre petit Xéleur. D'ailleurs, je pense que je vais monter un Xéleur Picou. Ça me tente bien, cette classe. Je le sens bien. Ok. Je pense que je vais juste m'avancer simplement comme ça. On va faire un frappe du dragon. Et on va invoquer le héros. Le héros endurci. Let's go. Let's go, let's go. 52. Oh ouais. Il veut le gérer. Il n'a pas envie de le laisser en vie. Et ce qui est bien, c'est qu'il tanque un petit peu. C'est plutôt l'avantage. Il va pouvoir me le... Oh, il peut me le tuer. C'est fort ça par contre. 32, 32. Je crois que je vais mettre mes dégâts face. Je crois que c'est mon plan de jeu. Ok. Ok, on chope le Bellatorus. Nickel. C'est à celui-là qui va aller le plus vite. Est-ce que je vais aller le plus vite ? Je ne sais pas. En tout cas là, on a un burst assez rapide. On va voir combien il met de dégâts. Je pense que je vais me mettre en bas. On est vraiment pas mal du tout, je pense. On a la double charge à venir. Et lui, s'il décide de gérer les pets, c'est excellent pour nous. Ok, il a tapé. Un point d'action en réserve pour l'apparition. Je ne le tue pas là, je n'ai pas de l'étal. Je vais faire ça du coup. Et prochain tour, j'ai l'étal. Si tout se passe bien. Même s'il me kite, voilà. J'en étais à peu près sûr. Je peux faire bon plus charge tellurique. Et ça nous met très très bien. Alors, sauf si il remonte un peu trop en HP. Là, ça pourrait être chiant. Mais normalement, on a l'étal. Je crois même qu'on est un peu large. Hop. On tape. On était très très large. Effectivement. Let's go. Et bah, c'est géré. On a bien fait de le beurre. Je pense que c'était une erreur ici de gérer son familier. Son compagnon. Donc, let's go. J'espère que cette petite vidéo colis vous aura plu en ce magnifique samedi. Je vous fais des bisous. Lâchez pouce bleu, commentaire, abonnement. Vous connaissez la musique. A demain. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501